Jacques Vallade, le ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, présentait ce matin les grands objectifs d'un plan sur l'avenir du supérieur. Quatre grandes lignes dans ce projet, Clément Veil-Renal nous en donne l'essentiel. Première mesure préconisée, la mise en place d'un collège universitaire qui regrouperait l'ensemble des premiers cycles. Formation courte à finalité professionnelle et préparation aux filières longues telles le DEUG. Objectif, mettre fin à la sélection par l'échec. Il faut savoir qu'actuellement, deux étudiants sur trois ne terminent pas leur premier cycle. En ce qui concerne le statut des établissements, le ministre suggère une autonomie plus grande des universités. Un projet de loi définirait le cadre général, à l'intérieur duquel chaque université mettrait en œuvre librement ses règles de fonctionnement interne. Autonomie par exemple dans la création des organes de direction ou dans la gestion des fonds propres. Autre suggestion, la réforme du recrutement et de la carrière des enseignants, l'amélioration des qualités de vie de l'étudiant. Reste que le projet de loi ne sera présenté en Conseil des ministres qu'au mois de mars. Il a donc fort peu de chances d'être voté avant l'élection présidentielle. Je pose quelques principes qui sont simples et qui je crois sont accessibles à tous. Premier principe, tous les bacheliers doivent pouvoir entrer dans l'université. Ça n'est pas la sélection. Deuxième point, il n'est plus supportable que la sélection se fasse par échec.